Je ne vais pas donner mon avis en toute sincérité. Avant de commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec Vivi et Fred. Parce que ça fait deux ou trois fois qu'on me dit qu'elle a changé le nom de son compte. Sauf chose que je trouve tout à fait normale. Dès la base, elle devait changer le nom de son compte. Mais bon, il y a certaines personnes qui ont compris qu'être en couple avec un caucasien, ça donne beaucoup plus d'abonnés vu qu'il y a beaucoup de rêveuses. Mais je suis allée voir tout à l'heure, je me suis rendue compte que il y a de moins en moins de vidéos d'elle et de son mec. Peut-être qu'elle a décidé de se retirer. Parce que c'est bien beau de jouer des Roméo et Juliette avec sa femme. Mais il faut savoir qu'il se tapait pas mal d'insultes. Dans les insultes qu'il se tapait, il y avait aussi beaucoup de rêveuses. Parce que si la fille-là le dépose, beaucoup vont aller courir. Donc, est-ce que vous avez des nouveautés? Parce que la dernière fois, j'aurais appris qu'ils avaient déménagé pour Paris. Ils sont déménagés, elle habite seule. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Moi, je ne la suis pas tellement que ça. C'est quand il y a le buzz que je m'y intéresse. Maintenant, je vais parler de ce qui se passe. Lélie Sonia qui va passer dans un buzz. Déjà pour commencer, j'ai reçu le coup de fil de quelqu'un, tout de suite, qui m'apprend que notre éternelle victime est venue en France. Elle avait seulement 12 ans. Et étant donné qu'elle est venue en France, elle avait seulement 12 ans. Et quand on dit qu'elle est sur les réseaux sociaux, ça fait 20 ans. Elle ne peut donc pas avoir 32 ans. Parce qu'elle n'a pas commencé sur les réseaux sociaux à 12 ans. Donc, soit elle est sur les réseaux sociaux moins de 20 ans, soit elle a plus de 32 ans. On ne peut pas faire les deux en même temps. Et la personne m'a dit que notre éternelle victime est 5 ans, 5 ans. Tout le monde le sait. En tout cas, c'est une proche à elle aussi. Vous voyez la vie. De la manière dont les cousines de l'autre partent et verser, les gens aussi de l'autre partent et verser aussi chez les gens. Vous voyez la vie. Bref, on me dit que toutes ces grandes dames-là sont un peu en train de gesticuler. Et c'est là que Amonchik vous dépasse. Respectez la dame qu'on appelle Amonchik. Oui. Quand Pichiri est sortie ici, quand ça chauffait sur la tutibosse, Pichiri a gesticulé. Je ne suis pas sûre que si c'était la tutibosse à la place d'Amonchik, elle n'allait pas mordre la maison. Il dit, Mahabitadine est passée taxi pleine. Elle n'a même pas criauté des yeux. Elle ne s'est même pas arrêtée. Elle n'a même pas partagé la vidéo de cette fille. Elle n'a pas partagé. Elle n'a pas liké. Elle n'a même pas laissé dimoger. Elle n'a même pas fait comme si elle était au courant. La hauteur du sang. Depuis que l'histoire a commencé, je regarde la mère des tutibosses. Statue visée. Vidéo visée. Ce n'est pas tout. J'apprends que celle qu'on avait dit qu'elle vend les pains là. Celle qui a dit que c'est la seule influenceuse là. Que elle, elle s'est mise là-bas sur son snap. Elle s'est filmée en train de manger le nidolet. Et elle a montré comment elle était en train de regarder notre éternelle victime. Elle était en train de la regarder en mangeant le nidolet. Donc elle était en train de regarder son live en mangeant le nidolet. Histoire de dire que je suis au courant, je suis la Syrie de près. Regardez-moi les grandes dames comme ça. Vous ne pouvez pas prendre la route. Tu ne peux pas regarder ta chose en secré. Tu es obligé de publier. En fait, moi si j'étais la mère des tutibosses, je n'allais aller nulle part. Je n'allais aller nulle part. Quelqu'un m'appelle même pour parler de ça. Je ne parle pas. Parce que ce n'est plus le moment. C'est passé. Ce n'est pas maintenant quand la nature m'a vengé que je vais venir l'ouvrir. Mais à l'époque, on avait entendu les apoutchou. Il y a plein de filles ici. Les apoutchou, Makoso, comment on dit ça, Lolo, dit qu'elles rentrent dans leur inbox. Prenez de la hauteur. Ça ne peut que vous faire grandir. Rien que le fait que notre éternel vitime est sur la fille. Je suis en train de voir au début, la première sortie, les gens étaient sur son mur. Elle avait deux likes. Deux likes, parce qu'elle a fermé les commentaires. Elle avait peut-être deux partages et elle avait beaucoup de tête rouge. La deuxième sortie, elle a eu plus de likes. Maintenant, il y a même déjà les j'aime. Il y a déjà plus de cœur. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur CNT, ou sur ton réseau. La situation est en train de se retourner. Quand on en fait trop, ça devient lait. S'il fallait sortir, il fallait aussi sortir le premier jour. Mais en tout cas, il y a des gens qui aiment rouler dans la boue. Il y a des gens qui ne savent pas rester à la hauteur des choses. Si elle veut tomber par terre, nous, on va la regarder. Est-ce qu'on est tombé d'abord en lait? Ce qui est sur le Congo, ça ne souffre de rien. Nous, 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 pour écouter et comprendre. Ce qui est sur, c'est ça. Mais il faut qu'elle fasse attention. Jusqu'ici, on a compris les audios. On n'a pas vu les photos. Son ex-co, Mahamito, encore appelé Pichéry, avait dit qu'elle a les vidéos et qu'elle était là nettoyée. Toutes les patins des mêmes sions vous faites vous refaire. Vous venez vous faire passer pour celles qui assument leur forme et tout, et tout, et tout. J'aime bien la mère de Titu Bocet. Mais je vous dis la vérité que si elles sortent ce soir, en tout cas, j'ai dit que s'il y a une telle personne qui sort dans l'histoire, je vais décortiquer. Elle sort ce soir demain, je lance la vie sur mon YouTube aussi pour me décortiquer, non ? Mais si elle est sage, elle fasse comme elle fasse. Je trouve que à un moment de la vie, nous tous, on est là en train de voir ce qu'elle a raison. Mais si elle veut s'enrouler dans la boue, libre à elle, libre à elle, l'histoire de Tchenda que la seule personne pour laquelle ma Bétadine a fait statut visée ici, c'était ma loyer impayée. « Govo, tu veux avancer seule, tu veux briller seule. » Le reste du temps, on ne sait pas ce qu'il a gâté avec Apoutchou. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Un temps, elle était trop avec ma cause, après, elle a aussi pris le recul. Mais je dis, quand ça chauffait ici, ma mythoprine intéresse, ma pucherie, a fait tout pour rallier cette dame. Tout ! Cette dame n'a même pas regardé. Mais est-ce que si c'était la mère de Chichibous, elle aurait fait autant ? « Ah, mon chéri, on est assez patins. Nous, on aime le Congo ça. Vous nous servez, on prend. Après, on ne veut pas les pleurs. On ne pleure pas. La situation risque de se retourner. Voilà la situation qui est hantée de se retourner contre ma éternelle victime. Ça risque de se retourner contre la mère de Chichibous. Ah ! Tu as souvent ta raison. Le premier tour, on te supporte. Mais à force de trop faire. La mère de Chichibous, bientôt, on va te voir aller faire l'amitié pour Akata avec l'éternel victime. Elle ne va pas te louper. L'éternel victime a sorti hier que son ex-patronne suis la mère de Chichibous en faux profil. On peut souffrir comme ça. Mais tout le monde sait que la mère de Chichibous, c'est son fantasme, c'est la personne qu'elle voudrait être et qu'elle ne sera jamais. Parce que la mère de Chichibous, Dieu lui a donné. En plus, elle a été à l'école pour ça. Dans la mère, on sait que tu es là. Mais si tu veux descendre, on t'attend en bas. Non, on ne souffre. On est là en bas. On t'attend. On va t'accueillir. Un bisou. On t'attend. On t'attend.